bienvenue sur votre chaîne préférée arbal bled les endambres autour des camions algériens détruits au sahara marocain l'algérie cherche la provocation et le maroc dit ne pas se laisser entraîner dans une spirale de violence bonsoir avec l'annonce du décès de trois camionneurs algériens dans des circonstances non encore élucidées sur l'axe Nouakchot-Wurgla l'algérie met la pression sur le maroc et la mauritanie et Rabat dit qu'il ne se laissera pas entraîner dans une spirale de violence et de déstabilisation régionale le maroc ne se laissera pas entraîner dans une guerre avec l'algérie a affirmé mercredi une source marocaine informée en réaction à l'annonce par alger de la mort de trois de ses ressortissants dans un bombardement au sahara marocain attribué à l'armée marocaine si l'algérie veut la guerre le maroc n'en veut pas le maroc ne sera jamais entraîné dans une spirale de violence et de déstabilisation régionale a déclaré à la fp cette source qui a déploré des accusations gratuites contre le maroc si l'algérie souhaitent entraîner la région dans la guerre à coup de provocation et de menaces le maroc ne suivra pas a insisté la même source qui a requis l'anonymat le maroc n'a jamais ciblé et ne ciblera jamais des citoyens algériens quelles que soient les circonstances et les provocations a-t-elle assuré les autorités marocaines n'ont pas fait de commentaire dans l'immédiat dans un communiqué la présidence algérienne a dénoncé l'assassinat de trois citoyens algériens le 1er novembre lors du bombardement de leur camion sur la route assurant la liaison entre nouakchote mauritanie et ourgla le sud de l'algérie selon le communiqué plusieurs facteurs désignent les forces d'occupation marocaine au sahara occidental comme ayant commis avec un armement sophistiqué se lâche assassinat disent-ils la présidence algérienne ne précise pas l'endroit exact du bombardement mais selon le site spécialisé algérien mana défense net les camionneurs algériens ont été tués à bir lehlou au sahara occidental selon la source marocaine cette zone est empruntée exclusivement par des véhicules militaires des milices armées du front polisario les indépendantistes sahraouis soutenus par l'algérie qui milite pour l'indépendance de l'ex-colonie espagnole on s'étend donc de voir les autorités algériennes évoquer la présence d'un camion qui se trouverait dans cette zone eu égard à sa nature juridique et à son utilisation à des fins militaires a-t-elle argumenté voilà donc le maroc ne se laissera pas entraîner dans une guerre par l'algérie réagi un responsable marocain première réaction du maroc aux gesticulations du régime militaire algérien le maroc ne se laissera pas entraîner dans une guerre avec l'algérie a déclaré ce mercredi 3 novembre 2021 une source marocaine informé à l'afp en réaction à l'annonce par alger de la mort de trois de ses ressortissants dans un bombardement attribué aux phares si l'algérie veut la guerre le maroc n'en veut pas le maroc ne sera jamais entraîné dans une spirale de violence et de déstabilisation régionale a déclaré à l'afp cette source qui a déploré des accusations gratuites contre le maroc si l'algérie souhaitent entraîner la région dans la guerre à coup de provocation et de menaces le maroc ne suivra pas à affirmer la même source le sceau de l'anonymat ajoutons que le maroc n'a jamais ciblé et ne ciblera jamais des citoyens algériens quelques que soient les circonstances et les provocations rappelons que pour le moment aucune réaction officielle n'a été fait par le royaume des médias algériens pro régime avait rapporté que trois ressortissants algériens avaient trouvé la mort dans un bombardement de l'armée marocaine alors qu'ils traversaient la mauritanie pour rallier l'algérie des rumeurs qui ont été démentis par Nouakchott par la voix de l'état-major de l'armée mauritanienne deux jours plus tard c'est la présidence algérienne qui reprend des accusations dans un communiqué officiel dans lequel elle situe le dit bombardement de deux camions sur la route entre Nouakchott et Ouagla dans le sud de l'algérie mais sans donner plus de précisions même si les médias pro régime parlaient de Bir Lahlou territoire situé dans la zone tampon interdite aux militaires comme aux civils la source marocaine citée par l'AFP explique que cette zone est empruntée exclusivement par des véhicules militaires des milices armées des séparatistes du polisario on s'étend donc de voir les autorités algériennes évoquer la présence d'un camion qui se trouverait dans cette zone eu égard à sa nature juridique et à son utilisation à des fins militaires poursuit la même source et puis Sous-titrage ST' 501 ... 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